Pour donner une suite à l'opération, la grande tournée est la mise en valeur de quelques 23 000 cartes postales de collection au sujet des pays de Savoie. Le Musée Savoisien a lancé un concours de création de cartes postales auxquelles 80 collégiens du département ont participé pour une remise des prix qui était organisée le 21 juin 2016 dans le cloître du Musée Savoisien. 80 collégiens ont souhaité montrer leur talent de création graphique, d'imagination, de créativité. Tous les collèges de Savoie ont été sollicités pour ce programme, Ma Savoie en carte postale. Imaginez une carte postale de la Savoie d'aujourd'hui, peut-être de la Savoie de demain. Et le grand gagnant du prix du jury s'appelle Mohamed. Il nous lit la carte qu'il a imaginée pour son meilleur ami Italie. Salut Mathéo, tu aimes toujours l'histoire ? Alors viens me voir en Savoie. C'est une région parfaite pour toi. Est-ce que tu sais que Chambéry et Turin étaient dans le même royaume ? Les deux villes se ressemblent beaucoup. Chambéry est comme une miniature de Turin. Et tu sais aussi que la Syndeine, le Saint-Savère, était à Chambéry avant mais qu'elle a été amenée à Turin au XVIe siècle. Tandis quoi de venir quelques jours ici pour regarder un peu les monuments Savoie, le musée du grand château des Ducs et la vieille ville. A bientôt Mohamed. Je l'envoyais à Matteo, chez Gaïna, au Vialet Barbarou en Italie. Si Mohamed s'est adressé à un ami, ce n'est pas le cas de l'immense majorité des autres collégiens. Signe que la carte postale est intimement levier à l'esprit de famille. Ils se sont adressés principalement à notre grand étonnement, aux grands-parents, aux cousins et aux cousines. Alors qu'on pensait que ce serait plutôt à des copains, qu'ils adresseraient leur souhait de les voir venir découvrir la Savoie. Puisque c'était quand même aussi ça, c'était à la fois les faire travailler sur leur conception de l'endroit où ils habitent. Il fallait qu'ils donnent leur vision de la Savoie d'aujourd'hui, à la fois dans la création graphique, mais aussi qu'ils trouvent les mots pour encourager quelqu'un à venir découvrir la Savoie. En fait, il y a souvent l'argument cuisine et l'argument gastronomie. On parle beaucoup de fromage, on parle de pommes, on parle évidemment de vaches et de fromages, ça va avec, d'alpages et puis ensuite évidemment c'est le panorama, la montagne, les lacs qui ont la vedette très souvent. Et en ce jour de fête de la musique et dans l'esprit d'un musée qui se veut toujours vivant malgré sa fermeture pour travaux, le cloître se transformait en une joyeuse piste de danse, avec un concert du groupe franco-américain King Gao, un concert imaginé tout spécialement pour le public familial. Merci à vous.